La journée internationale du parlementarisme, qui a lieu le 30 juin, est l'occasion revêt pour réfléchir à la situation actuelle des parlements et des parlementaires à l'échelle de la planète. La bonne nouvelle vient du fait que de nombreux parlements sont en train de devenir plus robustes, résilients et représentatifs du peuple. Par exemple, d'après nos derniers chiffres, la proportion de femmes parlementaires a légèrement dépassé les 26 %, ce qui constitue un record. Un autre record a été enregistré qui concerne le pourcentage de jeunes parlementaires de moins de 40 ans, lui aussi en augmentation, ce qui l'amène à frôler les 30 %. Entretenir un dialogue avec les jeunes constitue l'un des éléments clés pour que les parlements conservent leur rôle de premier plan. L'association du public aux travaux du parlement constitue également l'un des thèmes centraux de notre récent rapport parlementaire mondial, vaste travail de recherche que nous venons de publier en collaboration avec le programme des Nations unies pour le développement. La mauvaise nouvelle toutefois est que nous avons également assisté ces dernières années à la tentative de destruction ou à la dissolution d'un certain nombre de parlement. Les parlements de l'Afghanistan, du Burkina Faso, du Myanmar et du Soudan ne sont plus en fonction. Nous nous inquiétons également des grandes crises politiques dont les parlements de la Guinée, de la Libye, du Mali, de la Tunisie et du Venezuela sont la proie. Le comité des droits de l'homme des parlementaires de l'Union interparlementaire suit de près la situation de 700 parlementaires dont les droits semblent être violés, ce qui constitue un chiffre record. La journée internationale du parlementarisme coïncide avec l'anniversaire de l'Union interparlementaire. Le 30 juin 1889, un groupe de parlementaires visionnaires s'est réuni pour la première fois à Paris, en France. A l'époque, ils avaient conscience que le dialogue et la diplomatie constituaient la seule issue aux problématiques mondiales. Aujourd'hui, 133 années plus tard, alors que le monde est aux prises avec de multiples crises et conflits, ces valeurs fondamentales n'ont jamais été aussi précieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, les parlements et les parlementaires doivent monter en puissance, faire preuve d'ambition et prendre des mesures audacieuses pour assurer un meilleur avenir au peuple. L'Union interparlementaire, organisation mondiale des parlements, continuera, comme elle le fait depuis plus de 130 ans, à leur fournir les outils leur permettant de relever les défis du monde actuel. Nous vous souhaitons une heureuse journée internationale du parlementarisme. ... ... ... ...